Vous écoutez, vous écoutez le Mouv' Yvon, je vous présente Anne-Marc Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour Yvon, bonsoir, je vous présente, moi c'est Anne-Marc, dans le jargon des guitaristes, on pourrait dire que je suis une sorte de solo, de l'amour, c'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une grosse jument qu'on aurait offerte à un cul de jatte et que du coup, malheureusement, personne ne monte jamais et c'est un peu dommage Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer et d'autant plus ravie que malgré votre passion pour les chemises fleuries ainsi que ce petit ascendant cirrhose qu'on retrouve souvent chez les Bretons, il faut bien l'avouer, et bien c'est pas tous les jours qu'on reçoit une sorte de Johnny Clark, du flamenco dans le sens ou en marge de vos activités de comédien pourtant lucratives et bien depuis quelques années, pour une raison que personne ne s'explique vraiment vous essayez de redorer le blason de ces voleurs de poulet que sont les Jopi Joba des gens du voyage avec lesquels vous avez créé le groupe Ma Guitar s'appelle Reviens dont le second album est très joliment intitulé Fier et Susceptible je sais qu'à mon petit niveau, ce sont deux adjectifs qui collent assez bien à la personnalité de mon père qui en sa qualité de serre, ça a toujours une tendance, il faut bien l'avouer, à démarrer au quart de tour et ce dans tous les sens du terme d'ailleurs, notamment cet après-midi de 1993 où pour économiser les frais d'auto-école, mon père avait décidé de m'apprendre à conduire sans humeur sur les plages normalement désertes, des Sainte-Marie de la mer une expérience qui a malheureusement viré au fin d'hiver lorsqu'affolé par la vue de ces milliers de gitans qui déboulaient vers nous un cierge à la main en m'ermonnant des bonnieurseries et bien mon père, quoique grand admirateur de Jeanne d'Arc, n'a pas hésité à rechercher le strike en fonçant dans le tas plutôt que de prendre le risque de finir cramé un risque pourtant assez improbable, vu le Mistral qui souffle ce jour-là et en parlant de lâcher les chevaux, j'ai découvert que pour décrocher votre rôle de Wild Billy Cock et bien vous avez prétendu savoir monter à un cheval, un petit mensonge qui d'une certaine manière nous rapproche dans le sens où je suis quand même petit nivaud même si du cheval, je n'en ai malheureusement que que la culotte, sachez que la calamétite jeune qui est à moi sera absolument ravie à l'idée de vous attirer dans ces écuries si vous voyez ce que je veux dire et à propos de dormir sur la paille justement j'ai vu que vous avez participé à la manif du DAL cette association qui défend le droit au logement en demandant notamment la réquisition des immeubles et le logement vacant et vous savez quoi, ça tombe très bien car je suis quand même petit nivaud n'ayant malheureusement jamais trouvé aucun homme ou si SDF soit-il le prêt à venir squatter mon T3, et bien sachez que que si la vie de gitan en roulotte venait à vous barber et bien mon T3 et moi-même n'aurions absolument aucune objection à l'idée de vous laisser jouir de nos commodités, si vous m'autorisez la métaphore, sur ces petites confidences je voulais se réfléchir à ma proposition à ma tendance, sachez qu'après l'émission et bien j'irais tenter ma chance en Haute-Loire où à lieu en ce moment même la journée de portes ouvertes des ouvrières de l'Ojabi donc c'est comme moi l'ouvrière qui est en vous serait ravi à l'idée de faire visiter ces locaux et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre à votre bon cœur du Dieu à votre bon cœur du Dieu